Générique Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. On est ensemble avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indes, des radios. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie et au menu du jour. Le coronavirus est la plus grave crise sanitaire qu'est connue la France depuis un siècle. Le chef de l'État a tenu un discours grave hier soir. Il a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires racontés de lundi et le maintien des élections municipales dans le premier tour a lieu dimanche. On va en parler avec Emmanuel Rivière. Il est sondeur à l'Institut Cantart et puis on fera un point avec lui sur les grands enjeux du scrutin de dimanche dans ce contexte particulier. Dans cette première demi-heure, on verra également les réactions au discours d'Emmanuel Macron du côté de Lyon. Et puis on ira en Corse où des mesures strictes étaient déjà en place depuis plusieurs jours. On sera avec Roger Anteche de Corse Matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée ce matin par Fabrice Vesserredon du groupe Ebra. Et puis enfin, dans le club des territoires, on fera un point sur ces dernières heures de campagne. On ira notamment à Nantes et à Troyes où François Barroin brigue un cinquième mandat. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 13 mars. L'autre annonce d'Emmanuel Macron hier soir, c'est un mécanisme exceptionnel et massif pour protéger les entreprises et les salariés face au coronavirus. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Et toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité et sans pénalité le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Et puis les mesures se multiplient également dans les autres pays de l'Union européenne. La Belgique annonce la fermeture de ses écoles, cafés et restaurants. L'Allemagne a rétabli des contrôles aux frontières avec la France. Quatre localités de Catalogne ont été placées sous confinement. C'est une première en Espagne. Et puis hier soir, Thierry Breton, le commissaire européen, a exhorté les États de l'Union européenne à répondre à la demande de l'Italie en masques et en appareils respiratoires. L'Italie, qui est le pays européen le plus touché, la barre des mille morts, a été franchie hier. On débute donc avec notre sondeur du jour. Bonjour Emmanuel Rivière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur général de la division publique à l'Institut Cantar. On va commencer par ce discours d'Emmanuel Macron. Discours tenu hier soir à 20h. Discours solennel. Depuis l'Elysée, le chef de l'État qui a donc sonné la mobilisation générale face au coronavirus. Avant de vous entendre, Emmanuel, on va regarder les principaux moments de ce discours avec Jonathan Dupriaz. Les Français vont devoir consentir à davantage de sacrifices. Voilà la tonalité de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. 26 minutes consacrées à la crise du Covid-19 au cours desquelles le chef de l'État a annoncé une batterie de mesures pour contenir l'avancée du virus. Mesures immédiates d'ampleur, la fermeture des écoles et des universités dès lundi. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Emmanuel Macron en a aussi appelé à la responsabilité de chacun pour faire face à la plus grave crise sanitaire du siècle, selon ses mots. Limiter ses déplacements tant que possible et protéger les personnes âgées de plus de 70 ans, jugées plus vulnérables. Le président a aussi annoncé des mesures exceptionnelles à destination des entreprises durement touchées, notamment sur le chômage partiel. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Le chef de l'État a aussi confirmé la tenue des élections municipales, coupant court aux rumeurs d'un possible report du scrutin. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Des consignes renforcées seront données dès demain, afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des fils ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. À l'heure où le dernier bilan officiel donne près de 3000 cas confirmés au Covid-19 et 61 morts dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a exhorté les Français à faire bloc devant l'ampleur de la crise. Emmanuel Rivière, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a été à hauteur de l'enjeu à hauteur de la crise ? Est-ce qu'il a répondu aux attentes des Français hier soir ? On est vraiment dans une allocution très particulière, parce que je pense qu'il a, en même temps qu'il a annoncé des mesures extrêmement fortes, fixé un peu aussi la hauteur de l'enjeu et les attentes des Français. Je pense que beaucoup de Français, évidemment, avant cette allocution du président, avaient le coronavirus en tête, tout simplement parce qu'on leur en parle tout le temps et partout, et pas simplement dans les médias, dans leurs entreprises, on se pose tout un tas de questions, mais probablement ça restait quand même assez virtuel, parce que sans en rien minimiser la portée de l'épidémie, le nombre de personnes dépistées, le nombre de malades graves, le nombre de décès, ça restait infinitésimal pour la population. Et là, tout d'un coup, il y a une conséquence extrêmement immédiate, extrêmement concrète pour des dizaines de millions de foyers, c'est la fermeture des écoles, des collèges, des lycées, et forcément un impact sur la vie familiale. On va revenir sur ces mesures, mais si on vous suit, il a fait comprendre aux Français la gravité de la situation hier, finalement ? Oui, je pense qu'on a franchi un cap, là, parce que quand on regarde les enquêtes jusqu'à avant-hier, les Français se disaient à moitié inquiets et à moitié rassurés, ce qui est déjà un indicateur qu'on n'est pas du tout dans la panique, pas du tout dans l'angoisse, mais ce qu'il faut regarder dans ce genre d'enquête, c'est ceux qui disent vraiment être très inquiets, ils peuvent l'être, sans doute certains avaient raison de l'être, mais ils étaient une petite part, moins de 10%. Donc on n'était pas du tout dans un moment de crainte où les gens se disaient qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, on se demandait un peu où on en était sur cette maladie obsédante, mais encore assez peu présente, sauf évidemment dans les zones qui avaient été particulièrement touchées. Et est-ce que le risque avec le discours d'hier soir, c'est justement de ne pas tomber dans cette panique ? Est-ce qu'il n'y avait pas un côté un petit peu anxiogène dans le discours d'Emmanuel Macron ? Notamment cette phrase, c'est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis le début du siècle ? C'est toujours très délicat parce qu'il ne faut évidemment pas, et c'est en général le réflexe d'ailleurs des autorités, de ne pas semer la panique, mais il faut bien quand même justifier un certain nombre de décisions qui vont avoir des conséquences majeures. D'ailleurs une partie des annonces faites, puisqu'il y a eu des annonces très concrètes au-delà de la fermeture, que vous venez de rappeler sur les entreprises, consiste à anticiper l'impact économique inévitable que tout cela va avoir. Donc on est vraiment dans un moment de crise, sauf que voilà, c'est sans doute d'ailleurs le rôle des dirigeants, mais en l'occurrence là je pense que c'était vraiment cette situation à laquelle on se trouvait, les autorités, le président de la République avait un coup d'avance je pense par rapport aux Français sur l'appréciation de la crise, quant à bien des reprises dans le passé, on leur a plutôt reproché d'avoir un coup de retard. Autre crise sanitaire qui jusqu'à présent a fait beaucoup plus de morts, celle de la canicule de 2003, où là on a vraiment l'impression qu'il y avait un retard à l'allumage de la part des autorités. Emmanuel Macron, il s'est posé en président protecteur hier soir, on a entendu à de nos productrices ce mot protéger, protéger, protéger. Oui, parce que d'abord il fallait aussi rassurer, je pense qu'une manière dont il a voulu rassurer, c'est de dire qu'on avait jusqu'à présent réussi à contrôler sans son attribut tous les lauriers, comme son homologue américain a pu le faire récemment, en soulignant l'effort et l'implication des médecins. Il était important à plusieurs reprises, visiblement, de dire les autorités scientifiques, les scientifiques, pour expliquer que les décisions avaient été prises au regard des scientifiques, probablement pas que. Probablement pas que, notamment la question des municipales. Les municipales sur lesquelles on va revenir, ça c'est plus une décision politique, mais vous nous le direz tout à l'heure, sur cette décision, peut-être la mesure la plus forte, la plus marquante, qui concerne des millions de gens, la fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités à compter de lundi, c'est une décision qui peut être comprise, ça, par les Français ? C'est une décision qui peut être d'autant plus comprise qu'on voit un peu qu'ailleurs ce genre de choses a été décidée. Ça peut être d'ailleurs un peu déstabilisant, notamment quand on dit que toutes ces décisions sont prises sous le regard et après des conseils des autorités scientifiques, de constater que d'un pays à l'autre en Europe, alors certes on n'est pas tout à fait le même degré de gravité, mais tout simplement peut-être parce qu'on n'est pas dans le même moment d'exposition à la crise, on ne prend pas exactement le même type de décision. De l'autre côté de la Manche, c'est tout à fait différent ce que Boris Johnson a annoncé, c'est beaucoup plus minimaliste. Et ça, ça peut être un petit peu déstabilisant. Et puis il y a sans doute quelque chose qui va être très très important, c'est le consensus. C'est-à-dire que si le président de la République dit qu'il faut fermer les écoles, les collèges et les lycées, et que tout le monde le dit derrière en disant oui, c'est bien cela qu'il fallait faire et qu'on constate les bénéfices de cela, ce sera accepté. Si en revanche, dans deux semaines, on annonce encore d'autres choses, qu'on dit que ce n'est pas ça qu'il fallait faire, là ça va être plus compliqué. Allez, on va revenir sur l'autre décision du discours d'Emmanuel Macron hier, le maintien des municipales. On va en parler avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Auriane. Bonjour Emmanuel Rivière. Et Quentin, Emmanuel Macron qui a donc décidé hier de maintenir les élections municipales à dimanche et de maintenir notamment face aux réactions du Sénat. Absolument. L'information a d'abord circulé au conditionnel. Et je voulais vous montrer l'article qui a déclenché effectivement toute une série de réactions en chaîne. C'était l'article du journal du dimanche qui, eh bien, croit savoir dans l'après-midi que l'Elysée envisage le report des municipales. Et immédiatement, on a vu sur les réseaux sociaux des réactions des sénateurs à l'image de celle de Sophie Prima, la présidente de la commission des affaires économiques au Sénat, qui a dit un laconique « j'y suis totalement opposé ». L'information n'est absolument pas officielle, ce n'est que l'article. « J'y suis totalement opposé ». Et c'est à ce moment-là que l'information circule sur un appel du président de la République au président du Sénat. Une information lue sur figaro.fr. Les deux se sont parlé vers 17h, dit plus tard la journaliste du Figaro. Le chef de l'État a demandé son avis au président du Sénat sans rien dire de ses intentions. Gérard Larcher a clairement exprimé son opposition au report des municipales. Et à 20h11, très précisément, la réponse est donc tombée. Le président de la République maintient les municipales. Voilà, on l'a entendu dans le résumé de Jonathan Dupriez. Il rappelle à l'occasion les gestes barrières ou le fait que nos aînés n'attendront peut-être pas dans les files d'attente. Mais alors, quelle réaction à la clé, notamment des sénateurs LR ? Eh bien, elles sont mitigées. Regardez, on en a mis deux sur une seule et même infographie. D'abord, il y a celle de Jean-Pierre Grand qui parle de la responsabilité du président de la République qui est de veiller au bon fonctionnement de nos institutions et au respect de la démocratie. Et donc, il dit, c'est ce qu'il a fait. Que n'aurions-nous pas entendu s'il avait repoussé les élections municipales auxquelles les Français sont tant attachés ? Mais de son côté, un autre sénateur LR a dit tout l'inverse. C'est Ladislas Ponatchevski. Il est élu dans l'heure. Il dit, Macron a bien fait d'annoncer la fermeture de toutes les écoles de France à partir de lundi. Mais comment a-t-il pu maintenir les élections municipales ? Si le virus s'accélère et frappe les plus vulnérables, il en sera directement responsable. Alors, Quentin, vous l'avez dit, on a entendu tout. Et son contraire, hier après-midi, quel est le fin mot de l'histoire ? Sur la rumeur, en tout cas, on a pu lire un dernier article que je voulais vous montrer. Il a été publié dans Les Echos, tard dans la soirée. On peut y lire qu'effectivement, Emmanuel Macron a bien décidé à un moment de l'après-midi de reporter le scrutin pour circonstances exceptionnelles. Il a averti ses ministres, dit l'article. Il a commencé à consulter des experts juridiques et politiques. Mais après avoir consulté le président du Sénat et le président du Conseil constitutionnel, d'où le fait qu'il y a bien le nom de Laurent Fabius dans l'article, eh bien, le président public a décidé de changer d'avis et de ne pas annoncer le report des municipales. Les institutions, ces deux institutions, le Sénat et le Conseil constitutionnel, refusant de soutenir la démarche. Merci beaucoup, Quentin, pour ces explications. C'est la bonne décision, c'est la décision qu'attendait l'opinion, selon vous, Emmanuel Rivière, ce maintien des municipales ? Quand on interroge les Français sur le sujet, une majorité dit, oui, il faut maintenir les municipales. Assez peu de gens, d'ailleurs, se déclaraient particulièrement inquiets à l'idée d'aller voter. Ils se déclaraient inquiets à l'idée d'aller dans des spectacles, d'aller dans les transports en commun. Aller voter ne faisait pas partie de leur principale angoisse. C'est compliqué de dire que c'est la bonne décision. D'ailleurs, vous avez très bien expliqué que ça n'était pas évident comme décision. Quoi qu'ait voulu dire le président, comme on l'évoquait à l'instant, en disant, les scientifiques disent, les municipales on peut, les écoles on ferme. C'est évidemment jamais aussi simple que cela. Mais justement, est-ce que ça peut être compris de dire hier, il faut limiter ses déplacements au maximum, les personnes âgées de plus de 70 ans doivent si possible rester chez elles et dans le même temps dire, on maintient les municipales ? Il y a des gens qui ne comprendront pas, il y a des gens qui ne trouveront pas sa logique, il y a des gens qui se diront, ça l'arrange bien finalement de maintenir les municipales parce qu'il s'est posé en père de la nation dans un moment de crise. Ils pourront bénéficier. Il y aura toujours ce type de raisonnement. Il y aura aussi, enfin, il y aurait eu, pardon, le raisonnement inverse. En cas de report du municipal, on aurait imaginé qu'Emmanuel Macron aurait voulu déplacer un scrutin qui ne s'annonçait pas très favorable, vouloir justement bénéficier de toute l'aura qu'il aurait acquis pendant la gestion de la crise pour avoir ensuite des municipales qui se passeraient mieux. Difficile d'empêcher l'une ou l'autre. Il ne prend pas forcément un risque politique en maintenant les municipales ? Non, et on peut espérer d'ailleurs que ça n'ait pas rentré dans le calcul. Ce qui, évidemment, aurait été plus compliqué, c'est avec le report des municipales, d'ajouter à la crise sanitaire et la crise économique qui va en découler une crise politique avec des autorités de ce pays argant de l'inconstitutionnalité ou de la manipulation politique. Et là, je pense que... Et c'était le risque. Ça aurait pu être un mauvais coup porté à la démocratie, ce report ? Je pense que la polémique aurait eu lieu s'il y avait eu un report des municipales, effectivement. Un mot sur l'opposition. Quentin a montré quelques tweets. L'opposition qui s'est emballée avant même l'annonce officielle. Est-ce que ça s'est retourné contre elle, finalement, le choix d'Emmanuel Macron de maintenir ce scrutin ? Je pense que ça va se décider assez vite. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où, finalement, l'extrême gravité de la situation a été posée à la fois par le discours et par les décisions du président de la République. Et dans ces cas-là, il y a deux scénarios. Un scénario usuel et de faire corps, en général. Tout le monde, à un moment, se dit... Voilà, Jean-Luc Mélenchon a eu une réaction dans ce sens. Bon, essayons d'éviter de faire de la polémique et de faire de la politique politicienne là-dessus. On peut faire le pari que c'est probablement la tendance qui va s'installer. Même si, d'ailleurs, on peut s'attendre à ce que j'ai compris en écoutant les informations. C'est que, oui, le virus va continuer à progresser et qu'on pourra toujours se poser la question de est-ce que c'est la faute des municipales, est-ce que c'est une mauvaise décision. Mais là, la logique voudrait que l'opposition ne s'engouffre pas dans quelque chose qui pourrait de toute évidence être un piège si elle donnait l'impression de vouloir instrumentaliser la crise sanitaire. Allez, Emmanuel, on va continuer à parler de ces municipales. On va aller à Lyon, on va retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Frédéric Massé, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, chef d'Infodesk central du Progrès. On va commencer, Frédéric, par votre une. Votre une, elle est consacrée au discours d'Emmanuel Macron hier soir et ses deux grandes annonces, école fermée, élection maintenue. Voilà, pour vous dévoiler un peu les coulisses de notre rédaction, ça a été un peu le branle-bas de combat tout l'après-midi. Une rumeur insistante courait sur le report des élections municipales et nous avions un indice concordant, c'est que le gouvernement avait retiré sa campagne publicitaire dans nos pages sur les précautions sanitaires à tenir pour le scrutin de dimanche. Alors, il l'a rétabli en fin de soirée, mais nous étions en train d'envisager cette possibilité de refaire totalement nos journaux, sans les derniers contenus sur les élections, mais avec des réactions à ce qui aura été une première en France. Et finalement, Emmanuel Macron, nous attendions la confirmation avec le discours d'Emmanuel Macron, et il ne l'a pas fait, il maintient les élections municipales. On s'est donc concentré sur la fermeture des écoles. On traite ce matin dans nos journaux et sur nos sites internet les conséquences très importantes dans la vie de millions de Français. On essaie de donner des solutions à nos lecteurs sur les recours possibles pour ces millions de gens. Voilà, donc, solution concrète à lire ce matin dans le progrès. Puisque les élections sont maintenues, on va donc parler de ces municipales. Et à Lyon, c'est une élection inédite qui aura lieu dimanche. C'est une double élection. Ben oui, les habitants des 59 communes du Grand Lyon seront les seuls Français à devoir voter deux fois. D'une part pour les municipales, d'autre part pour les élections métropolitaines. La métropole lyonnaise est en effet désormais bien plus qu'une communauté urbaine. En 2015, elle est devenue une collectivité territoriale à part entière. C'est pour cela que 150 conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct pour la première fois en France dimanche. C'est aussi pourquoi on ne peut pas être à la fois maire de Lyon et président de la métropole. Et pour preuve de l'importance de la nouvelle institution, Gérard Collomb, le maire sortant de Lyon, ne sera pas candidat à sa succession, mais préfère briguer cette métropole, cette nouvelle institution. Et pour diriger, il sera loin d'être seul, parce que pour diriger ce paquebot de 1,4 million d'habitants, devenu très puissant financièrement, on se bouscule. Neuf candidats s'affrontent dans un scrutin qui s'annonce très serré. Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, est donné en tête, quelques points devant les écologistes, suivent les Républicains, puis l'actuel patron de la métropole, David Kimmefeld, qui est candidat à dissident de la République en marche, et puis enfin suit la gauche, quelques points derrière dans les sondages. Alors voilà pour l'élection à la métropole. Qu'en est-il de la course à la mairie de Lyon ? Alors là aussi, ça s'annonce extrêmement serré, assez incertain. L'actuel adjoint de Gérard Collomb, Yann Kuchera, est selon les derniers sondages au coude à coude avec l'écologiste Grégory Doucet. Mais le républicain Étienne Blanc pourrait jouer les troubles faites en troisième homme. Et l'ex-maire de Lyon, Georges Képenekian, brouillé avec Gérard Collomb, lui apparaît plutôt distancé. – Autre grande ville dont on va parler, grande ville dans votre zone de diffusion, Frédéric, c'est Dijon, et là c'est l'ancien ministre du Travail, François Ripsamen, qui défend son fauteuil. – Oui, effectivement, Auriane. Il aura fallu attendre les dernières semaines pour voir l'actuel maire socialiste de Dijon confirmer sa candidature à sa succession, avec sa liste associant écologiste, communiste, modem et des personnalités de la société civile. François Ripsamen, donné favori, devra néanmoins faire face à une liste « Europe, écologie, les verts », conduite par Stéphanie Maud, qui semble avoir trouvé son public dans la capitale de Bourgogne. La liste « La République en marche » paraît en revanche avoir du mal à décoller. L'ancien ministre proche de François Hollande s'apprête à livrer cette bataille après s'être mis en retrait plusieurs mois à cause d'un cancer. En août dernier, celui qui est aussi président de l'agglomération Dijonèse avait fait savoir qu'il était guéri et s'était dit très motivé par la rentrée politique. Alors si on résume, Auriane, pas de grosses surprises à attendre à Dijon et à Lyon des élections pour deux fauteuils prestigieux qui font sans doute faire couler encore beaucoup d'encre dans l'entre-deux-tours. Le jeu des alliances devrait peser lourd dans l'issue du scrutin. Et c'est un beau résumé. Frédéric, pour rester dans votre zone de diffusion, je précise que Public Sénat diffusera ce matin le débat des candidats à la mairie de Saint-Étienne. Ce sera à suivre à 10h30 en partenariat avec TL7. Frédéric, on va revoir votre une. Coronavirus, école fermée, élections maintenues. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin. Emmanuel, un mot sur cette élection à Lyon, cette élection inédite. Oui, ça va être extrêmement intéressant de voir comment les gens vont gérer ces deux bulletins. Le bulletin pour la ville dans laquelle ils votent et le bulletin pour l'agglomération. Il est possible d'ailleurs qu'ils ne votent pas exactement la même chose dans ce match. Par ailleurs, très, très ouvert parce qu'on est vraiment dans une zone. Il se trouve que Lyon est un peu aussi l'épicentre et la capitale de la Macronie historique avec l'implantation de Gérard Collomb qui bénéficie d'un bon bilan, qui est très connu, populaire. Mais comme ça a été rappelé, qui dans les enquêtes à l'heure actuelle, est un peu talonné par... Et là aussi, c'est assez inédit puisque le principal concurrent, bien ce sont les écologistes. Grégory Dossé au niveau de la ville et Bruno Bernard au niveau de l'agglomération. C'est l'épicentre de la Macronie, mais c'est aussi un peu l'épicentre de la réinvention du paysage politique. Et il peut y avoir des surprises d'ailleurs sur la manière dont les gens vont gérer ce double vote. Est-ce qu'ils ne vont pas nacher ? Est-ce qu'ils vont d'un côté jouer la fidélité aux maires sortants ? Et puis sur l'agglomération, qui est encore un objet politique pas très bien identifié, c'est normal, par les électeurs, faire un autre choix qui pourrait d'ailleurs être éventuellement favorable aux écologistes. Et un mot, c'est aussi le symbole des divisions de la Macronie avec Gérard Collomb et David Pimmelfeld. C'est un double symbole. C'est effectivement le symbole des difficultés des dissidences et de la difficulté à s'entendre, qui s'est reproduit d'ailleurs dans beaucoup de villes où finalement, entre les candidats investis par la République en marche, les mâcheurs historiques qui avaient une autre option à apporter, on a vu fleurir des listes dissidentes. C'est aussi un peu un symbole des difficultés du fait qu'assez classiquement, le pouvoir actuel est confronté à une forme de vote sanction. Le contraste d'ailleurs entre Dijon, sortants socialistes, qui n'a pas pu faire campagne et qui est vraiment bien positionnés, et puis là, des sortants qui font moins d'un quart des voix. Alors qu'en principe, un maire sortant doté d'un bon bilan, il est plutôt au-dessus de 30%. Allez, on va aller du côté de la Corse. On va aller à Ajectio, retrouver Roger Antèche. Bonjour Roger. Rédacteur en chef de Corse Matin. Roger, on va commencer par le coronavirus. Et en Corse, des mesures fortes étaient déjà prises, notamment la fermeture de tous les établissements scolaires depuis déjà plusieurs jours. Comment ça se passe sur place ? Écoutez, c'est vrai que quand on vivait au régime où va vivre le pays depuis le début de la semaine déjà, et en particulier avec la fermeture des écoles et de tous les établissements scolaires, y compris l'université, ça s'appliquait principalement pour l'instant à Ajectio. La mesure pour toute la Corse a été prise il y a 48 heures seulement. Écoutez, c'est le grand vide dans la ville. C'est une ville où la circulation est rare, où les piétons se font rares, et où on ne vit plus du tout comme on vit à l'Ajaxienne, c'est-à-dire avec des tempéraments très méditerranéens, qui prêtent précisément au contact et à la discussion dans la rue. C'est une vie qui s'est ralentie, pas encore interrompue, mais qui s'est franchement ralentie, avec une peur qui monte. Aujourd'hui en Corse, on en est à 64 cas avérés, 3 décès déjà, principalement pour l'instant sur la région ajaxienne, puisque la propagation du virus paraît contenue du côté de Bastia pour l'heure. C'est une semaine assez étrange, faite de peur et de confinement. On va parler de ces municipales, Roger, qui ont été maintenus, annonce d'Emmanuel Macron hier. Mais en Corse, la campagne est à l'arrêt depuis plusieurs jours, notamment dans les deux grandes villes, à Ajaccio et Bastia, où les candidats se sont mis d'accord pour ne plus tenir de réunion publique. Comment se passe la campagne dans ces conditions ? Ce sont des décisions qui ont été prises dès samedi dernier. Ça fait une semaine, effectivement, qu'il n'y a plus de réunion publique, qu'il n'y a plus de meeting, et du reste, les autres villes, en dehors de Bastia et d'Ajaccio, se sont soumises à ce régime-là également. C'est assez étrange. Ça se passe à la radio, à la télé, dans le journal, bien sûr, avec de rares conférences de presse, mais plus tout à fait de campagne dans la rue, même plus du tout. On n'est plus présents sur les marchés depuis le week-end. Là encore, c'est quelque chose d'assez inédit que nous vivons. La campagne aura été amputée, effectivement, de cette dernière semaine. On grête, on scrute les réseaux sociaux et le journal le matin. Le porte-à-porte, c'est terminé. Les réunions publiques, c'est terminé. Il manquera peut-être cette dernière semaine de débats et d'échanges entre les candidats. Néanmoins, comme souvent en Corse, on est parti de loin. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que ce rendez-vous est inscrit dans l'agenda de tous les Corses. Donc la campagne a quand même pu se dérouler. Il y a eu des semaines où les candidats ont pu exposer leur programme et montrer également les lignes de force qui sont importantes dans l'île. Et justement, Roger, on va en parler un point rapidement sur ce qu'on peut attendre dimanche dans les deux grandes villes, Ajaccio et Bastia. C'est les deux principaux enjeux de l'île. Donc Ajaccio, le maire sortant, Laurent Marc-Angèle est en position de favori, certes. Mais on scrutera surtout le comportement des deux listes nationalistes. Parce que la particularité du scrutin dans l'île, c'est effectivement que les nationalistes qui sont au pouvoir territorial, il faut le rappeler, depuis 2015 maintenant, partent divisés dans cette élection. Donc à Ajaccio principalement, on regardera le score des deux candidats qui portent les couleurs des partis nationalistes. À savoir d'un côté Jean-André Minicone, qui est soutenu par le président du conseil exécutif, Gilles Simeone. Et de l'autre côté, Jean-François Casalte, qui est soutenu, lui, par M. Angéline du Parti national de la Corse. Et Jean-Guy Talamone du Corsica Libéra. Donc c'est ce match-là qu'on va scruter. A Bastia, on est sur une autre dynamique. Là, on a bien vu que la citadelle était assiégée. C'est le cas conquise en 2014 Gilles Simeone, avant d'abandonner sa place de maire pour la présidence du conseil exécutif. Donc le maire sortant, M. Savelle, a face à lui trois listes au moins à gauche et une liste à droite. Et ce qui importe le plus, dans la perspective des régionales qui auront lieu l'an prochain, il faut le rappeler, ici des territoriales. Ce qui importe le plus pour Gilles Simeone, c'est de conserver ce fief. Tout l'enjeu sera là. Et notamment la perspective d'un second tour. Est-ce que les autres forces plus traditionnelles de gauche et de droite s'allieront pour partir à l'assaut de l'Amérique ? Comme ce fut le cas face à Émile Zoukarelli en 2014, mais cette fois-là autour de Gilles Simeone. C'est tout l'enjeu de cette élection. Et on suivra ça ? Et ça sera décisif pour les territoriales. On suivra ça. Merci beaucoup, merci Roger d'avoir été avec nous ce matin. On va regarder la une de Corse Matin. C'est cette phrase d'Emmanuel Macron. Nous n'en sommes qu'au début. C'est à la une de Corse Matin aujourd'hui. Merci beaucoup Roger Antech d'avoir été avec nous. On va maintenant regarder la une de vos autres quotidiens régionaux avec Quentin Calmet. Et Quentin, la quasi-totalité de la presse quotidienne régionale qui revient sur l'allocution du chef de l'État. Voilà, Emmanuel Macron, le visage grave, a pris la parole hier depuis l'Élysée, peut-on lire dans Ouest France ? Ouest France qui résume en quelques mots les annonces. Fermeture de la crèche à l'université, élection municipale maintenue. Une similaire sur vos plus ce matin. Les élections, mais pas d'école, dit effectivement Vaucluse Matin aujourd'hui. A lire notamment le fait que l'information avait circulé, vous l'avez évoqué avec le journaliste du Progrès, dans les rédactions à propos d'un potentiel report des élections municipales, avant finalement un refus de Gérard Larcher et du Conseil constitutionnel qui a fait que le Premier ministre est revenu sur sa décision. Et on termine avec les dernières nouvelles d'Alsace. Absolument, les DNA, où il y a également le visage d'Emmanuel Macron qui s'affiche en plus petit ici en haut. Et ce titre à l'intérieur, Macron met la France sous cloche, peut-on lire dans les DNA ? Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la revue de presse. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci. Vous revenez avec nous lundi matin. A l'heure à lundi. Pour notre émission spéciale analyse des résultats du premier tour à lundi, Emmanuel. Dans deux minutes, l'invité politique, c'est Stéphane Troussel, le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation au fond, pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre état-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore, que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps, aujourd'hui, est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité. Mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République. Vive la France. Et notre invité politique ce matin, c'est Stéphane Troussel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président socialiste du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et secrétaire national du Parti socialiste aux nouvelles solidarités et à l'innovation sociale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesserodon du groupe Ebra. Bonjour Fabrice. Et on commence bien sûr, Stéphane Troussel, par ce discours d'Emmanuel Macron. Hier soir, on va revenir en détail sur les mesures. Mais d'abord, est-ce que pour vous, le président de la République a été à la hauteur de l'enjeu ? Oui, je crois que face à la grave crise sanitaire que nous traversons et qui aura des conséquences sur la santé et le quotidien de nos concitoyens et sur la situation économique et sociale du pays, Oui, je crois que le président de la République a été à la hauteur de la situation à la fois par l'ampleur des mesures qu'il a annoncées, par la sérénité de son propos et par l'appel à la solidarité nationale. Vous avez vu un tournant social dans son discours hier soir ? Écoutez, comme tout le monde, j'ai bien évidemment noté, souligné, l'importance qu'il dit vouloir accorder à la fois au service... Donc apprécié. Apprécié, oui. L'importance qu'il dit vouloir accorder au service public. J'ai même noté les limites qu'il disait à l'application des règles du marché. Tant mieux, l'heure n'est pas à la polémique. L'heure est à l'union sacrée pour vous ? Ce n'est en tout cas pas les choix qu'il a fait ces derniers mois et j'espère que cette haute au service public, à la nécessité d'une plus grande régulation, s'appliqueront au lendemain de cette crise et qu'il faudra revoir notre modèle de société parce que je crois que depuis trop longtemps maintenant, ces réflexes comptables et financiers dans un certain nombre de nos choix ont fragilisé un certain nombre de nos services publics. J'espère que ça n'aggravera pas la situation que nous allons connaître. Très clairement, je crois qu'il faut que l'Union européenne s'interroge maintenant sur un certain nombre de ces règles. Moi, je n'ai jamais été un fan de cette application stricte comptable, quelles que soient les situations que nous connaissons, par exemple à cette question des 3%. – Quand Emmanuel Macron dit qu'il fera dans les semaines qui viennent des propositions de rupture, comment vous l'avez entendu ça ? Ça doit être quoi ces propositions pour vous ? – Écoutez, c'est à lui de nous le dire dans les prochaines semaines. – Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? – Alors visiblement la fin des règles budgétaires ? – Je souhaite que ces paroles d'hier soir, elles se traduisent maintenant en actes très concrets. – J'espère par exemple, il a annoncé, c'est tant mieux, le report de la trêve hivernale sur les expulsions locatives de deux mois, il pourrait annoncer une prochaine décision. Par exemple, le fait de ne pas mettre en œuvre les nouvelles règles qui ont durci considérablement l'indemnisation des chômeurs au 1er avril prochain. – Alors, Vériel Pénicaud a dit hier que le gouvernement était prêt à des aménagements sur ces règles de l'assurance chômage. Quelles doivent être les mesures d'aménagement pour vous ? – Je crois que face à la crise que nous connaissons et face à ces conséquences lourdes que nous allons traverser, je crois que l'heure n'est pas aux demi-mesures. Donc la question pour Vériel Pénicaud, ce n'est pas d'aménager. Il y a des règles qui étaient en vigueur. Le nouveau protocole n'a pas été adopté par les partenaires sociaux. Donc il y a une mesure simple à prendre et avec d'autres responsables politiques, moi j'appelle à cette décision-là, ne pas appliquer au 1er avril prochain les nouvelles règles qui ont considérablement durci les règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. – Est-ce que sur le plan sanitaire, on va assez loin aujourd'hui ? – Écoutez, moi je crois qu'il faut, moi j'ai confiance dans à la fois l'avis des médecins et des scientifiques et je crois d'ailleurs que le président de la République a décidé de suivre les recommandations de nos médecins et des scientifiques. et donc je ne suis pas moi-même expert et donc je crois que nous devons dans nos responsabilités, moi comme élu, comme responsable public, avec nos administrations, nous mettre à la hauteur et mettre le service public, y compris local, à la hauteur de cette situation, en adéquation avec ce que nous recommandent et ce que préconisent les autorités sanitaires de notre pays et faire en sorte que nous mettions nos services publics, nos administrations à la disposition, au service des besoins décrits précisément par les autorités sanitaires. – Sur cette mesure de fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités, pour vous c'était une mesure nécessaire ? C'était la mesure à prendre ? – Écoutez, en tout cas c'est ce que visiblement recommandaient les experts et les scientifiques pour une raison finalement assez simple, c'est que les enfants, les plus jeunes de nos concitoyens sont des porteurs sains et des vecteurs de transmission du virus et que pour toutes les personnes vulnérables, les personnes qui ont des maladies chroniques, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et bien ils peuvent être finalement les enfants, les jeunes, des porteurs qui contaminent et avec des conséquences sur les plus vulnérables de nos concitoyens. Donc cette décision-là, elle doit y permettre, a priori, d'éviter justement cette transmission, cette contamination la plus large. – Emmanuel Macron qui a dit qu'il allait travailler notamment avec les régions pour ce que ça impliquait au niveau de la garde, au niveau du suivi scolaire, les départements sont en charge de la gestion des collèges, qu'est-ce que ça implique pour vous cette mesure ? – Écoutez, après votre émission, j'ouvrirais une cellule de crise avec l'ensemble de la direction générale du département de la Seine-Saint-Denis, les collaborateurs les plus importants, pour prendre un certain nombre de mesures, mesurer et mettre en œuvre l'impact des décisions annoncées par le président de la République hier soir. Le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, est un département qui gère en direct 55 crèches départementales, donc ça aura des conséquences immédiates dès lundi matin, à la fois pour nos agents, mais il va falloir, dès les prochaines heures, informer l'ensemble des familles concernées. Il y a également les collèges du département qui vont être fermés, donc quelles conséquences pour nos propres agents départementaux, tous les personnels techniques de la restauration scolaire. – Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore le mesurer ? – Si, elles vont être fermées, et donc il y aura bien évidemment nos personnels qui vont être soit en télétravail pour un certain nombre d'entre eux, soit à domicile. Quelles conséquences ça aura ? Bien évidemment, il ne s'agit aucune sur leur rémunération, bien évidemment. Moi, nous avons également les départements, les PMI, tous les services de protection maternelle et infantile. A priori, il me semble, mais c'est des décisions que nous allons prendre dans les prochaines heures, mais je pense qu'elles doivent rester ouvertes, y compris pour être à disposition. Nous avons des médecins, moi, je pense que tous les médecins du département doivent pouvoir être mis à contribution pour les besoins sanitaires, encore une fois, du pays. Mais c'est l'ensemble de ces mesures que je vais décider de mettre en place avec la direction générale du département. – Sur un plan purement scolaire, l'éducation nationale, bien sûr, à la main, mais vous êtes, comme le disait Orianne, en charge de la vie des collèges en France, les conseils départementaux. – Vous pensez que c'est tenable, c'est vraiment une innovation, on est confrontés, la crise nous amène à quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire faire travailler les gamins à distance, en dehors de l'établissement scolaire. Ça vous paraît jouable ? – Écoutez, là, il s'agit de parer au plus pressé et de prendre les mesures pour, encore une fois, limiter et atténuer les effets de l'épidémie, de la pandémie. C'est ce qu'a évoqué l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, j'ai presque envie de dire que les aspects pédagogiques dans la vie d'un enfant, d'un jeune, eh bien, peuvent être aussi appréciés à l'aune de sa scolarité qui est longue. Bon, donc, oui, il faut qu'il y ait des propositions, un suivi par les enseignants, par les équipes pédagogiques, pendant cette période. J'espère qu'elle sera la plus courte possible, quelques semaines, un mois, un mois et demi, je n'en sais rien encore. Quand on compare avec ce qui s'est passé, ce qui se passe en Italie ou en Chine, on verra bien quelle est la durée de l'application de cette décision. Il y a des professeurs, avec l'ensemble de la communauté éducative, des directions des collèges, qui transmettront, nous avons maintenant ce qu'on appelle des espaces numériques de travail, qui transmettront des projets de devoirs, de leçons à la maison. C'est ça l'essentiel. Et donc, il faudra adapter, pendant cette période, oui, les apprentissages aux élèves. Sur l'hôpital public, qui va être en première ligne face à cette épidémie, est-ce que vous attendiez hier plus de moyens pour l'hôpital public, plus de moyens financiers de la part du chef de l'État ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que, notamment cette formule, employée par le président de la République, la santé n'a pas de prix et nous prendrons les décisions, quoi qu'il en coûte. Elles se traduisent concrètement par des autorisations de recrutement dans les hôpitaux, par des possibilités d'acquisition de matériel, par des budgets mis à disposition. Oui, moi, je crois qu'il faut que ces formules, prononcées hier soir par le président de la République, se traduisent désormais concrètement dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, parce que notre appareil sanitaire va être mis à rude épreuve. Il a été très fragilisé ces dernières années. Il faut maintenant en tirer toutes les conclusions. Emmanuel Macron a également évoqué, sans y procéder, dans les médias, la fermeture des frontières françaises, comme l'ont fait certains pays. Vous êtes plutôt favorable à terme ou pas ? Moi, écoutez, encore une fois, sur l'ensemble de ces dispositions... C'est un sujet très clivant, vous le savez. Oui, mais encore une fois, moi, je souhaite que sur l'ensemble des mesures qu'il faut prendre, que pas plus les responsables politiques que ceux qui exercent des responsabilités fassent de la surenchère. Et donc, moi, je m'en remettrai à chacune des étapes. Et ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être contredit dès demain, par les autorités sanitaires, par les experts, par les scientifiques, donc je crois que nous devons veiller, nous, encore une fois, d'être nous-mêmes à la hauteur de la situation. Et donc, nous en remettre systématiquement aux avis, aux recommandations, aux préconisations des experts et des scientifiques. L'autre point sur lequel était attendu Emmanuel Macron hier soir, c'est la question des municipales. Il a décidé de ne pas les reporter, de les maintenir. Elles auront donc bien lieu dimanche. C'est une bonne décision ? Oui, je crois qu'il a eu raison. Bien évidemment, il faut qu'à la fois les préfectures, les maires, l'ensemble, y compris des responsables politiques, notamment qui, dans l'organisation du scrutin, mettent à disposition des assesseurs, que chacun soit particulièrement responsable, mettent en œuvre toutes les mesures liées à la manière dont on salue les électeurs, dont on met à disposition le matériel de vote, dont on met à disposition les stylos pour signer. Et ces mesures sont prises, vous constatez, dans votre département ? Oui, moi j'ai confiance dans les maires. Eux-mêmes mettent en place aujourd'hui les mesures. Et je pense que c'est nécessaire pour notre vie démocratique que ces élections aient lieu. Mais il faut le faire avec toutes les précautions nécessaires, indispensables à ce qu'il n'y ait pas d'effet supplémentaire de contagion. Est-ce que, quand même, Stéphane Troussel, il n'y a pas une contradiction, un paradoxe ? Ça, d'un côté, fermer les écoles, mettre les gens en garde, limiter d'ailleurs. Le président de la République l'a dit tout de suite, par rapport aux seniors, limiter vos déplacements et les encourager à un brassage de population, c'est les deux dimanches qui viennent. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, à partir du moment où ces gens-là ont déjà été mis en garde sur un risque de contamination, si effectivement ils sont trop en dehors de chez eux, est-ce que le risque, c'est justement qu'ils n'aillent pas voter ce week-end et qu'ils en modifient, de fait, les résultats, la sincérité des résultats ? Oui, en même temps, le président de la République a eu raison de dire que ce n'est pas parce que les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques doivent privilégier, doivent faire en sorte de rester plus tôt à leur domicile. Il ne s'agit pas non plus d'empêcher leur vie quotidienne. Ils vont sortir, ils vont devoir faire des courses, ils vont devoir prendre l'air. et donc le bureau de vote n'est pas l'espace dans lequel nous sommes confinés pendant une période longue où il y a plusieurs centaines de personnes réunies en même temps ou la proximité est la plus grande. Donc, le flux... Vous dites qu'ils peuvent aller voter sereinement. Oui, ils doivent. Ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent, ils doivent aller. Il faut qu'ils limitent leur déplacement dans les grandes surfaces, dans les magasins, dans les écoles, mais pas dans les bureaux de vote. Je rappelle que le bureau de vote est ouvert la plupart du temps, notamment dans les grandes villes, de 8h à 20h le soir, qu'il y a un flux continu. Dans l'organisation du scrutin, nous devons veiller quand nous sommes les maires, les personnels administratifs, les assesseurs, à ce qu'il n'y ait pas de cohue, quitte à inciter des gens, si à un moment ça se produit, à rester plutôt à l'extérieur, s'ils devaient à certains moments de la journée avoir une plus forte affluence. Je crois que ça s'organise pour faire en sorte que ça ne soit pas un lieu supplémentaire de propagation de l'épidémie. Juste vous parlez des grandes villes, est-ce que pour vous, dans les petites villes et dans les moyennes villes, il faut ouvrir les bureaux de vote plus longtemps pour éviter un afflux et permettre un étalement des votants ? Écoutez, ça, encore une fois, je pense que les préfets, les maires le décideront si c'est nécessaire, mais le scrutin s'organise la plupart du temps de 8 à 18h dans les petites villes, de 8 à 20h dans les métropoles et dans les territoires urbains. Il me semble encore une fois que c'est tout à fait possible avec des règles y compris de distance organisées dans le bureau pour qu'il y ait ce respect de la distance d'un mètre entre chacun des électeurs. N'y a-t-il quand même pas un risque d'une abstention plus grande, notamment de la part d'un électorat qui habituellement se mobilise ? Je pense aux plus anciens. Je pense que nous avons là encore une responsabilité collective, individuelle et collective. à la fois les messages que nous-mêmes, responsables politiques, élus, vous, les journalistes, nous allons dans les 48 heures qui nous séparent de ce scrutin, déployer, développer pour à la fois appeler à la plus grande vigilance, au strict respect des consignes individuelles et collectives, mais aussi à la sérénité vis-à-vis de l'organisation de ce scrutin. Alors on va parler justement de ces municipales. Pour le Parti Socialiste, est-ce que pour vous, ces municipales, c'est finalement une question de survie ? Gardez vos élus locaux, c'est la condition de la survie du PS ? Écoutez, je n'emploie pas ce terme de survie parce que la réalité, c'est que si le Parti Socialiste, comme l'ensemble des partis dits traditionnels, ont été percutés par les scrutins de 2017 et même les élections européennes de 2019, la réalité, c'est que notre implantation locale, avec des milliers d'élus locaux et des formations politiques, qu'il s'agisse du Parti Socialiste ou des autres formations politiques de gauche, qui structurent la vie locale. Des milliers d'élus municipaux, départementaux, régionaux, qui font la vie politique locale, qui font l'administration de nos collectivités locales. C'est ce qui d'ailleurs nous donne de la force pour affronter ce scrutin. Et je dois dire que de ce point de vue, ce n'est pas parce que La République En Marche, finalement, a eu cette stratégie du coucou, comme d'autres d'ailleurs, a eu cette stratégie du coucou, c'est-à-dire, finalement, d'aller se mettre à l'abri sur un certain nombre de listes sans assumer et sans pouvoir, même, la plupart du temps, être à la tête de listes et animer un certain nombre de listes. Donc, oui, je crois que ça doit être une occasion, un moment particulièrement important pour que ce que j'appelle et ce que nous appelons autour d'Olivier Faure, la direction du Parti Socialiste, le bloc social-écologique, eh bien, nous montrions que face à la droite libérale incarnée par Emmanuel Macron et l'extrême droite de Mme Le Pen, eh bien, il y a un bloc social-écologique qui est en capacité d'incarner une alternative. Et ces élections municipales, ça doit être le premier moment, effectivement, de l'incarnation de ce bloc social-écologique. – Mais vous parlez de ce bloc social-écologiste, c'est les écologistes qui ont le vent en poupe, en ce moment, on le voit dans les sondages, on le voit dans les thèmes qui émergent pendant cette campagne. Est-ce qu'ils ne vont pas nous prendre le leadership à gauche ? – Écoutez, vous voyez bien que, notamment dans un certain nombre de villes, les grandes villes que le Parti Socialiste anime, Paris, Rennes, Nantes, Lille et bien d'autres encore, Clermont-Ferrand, c'est le Parti Socialiste qui, la plupart du temps, a rassemblé toute la gauche et quand bien même il y a une liste écologique, elle ne sera pas en situation seule. – Dans les villes que vous citez, il y a des listes économiques au premier tour en tout cas. – Oui, mais ni au premier et encore moins au deuxième tour, nos partenaires écologistes seront en situation, de toute façon, seuls, de diriger un certain nombre de villes. – Est-ce que vous reviendrez ? – Les villes que ces villes, ils ne seront devant vous ? – En tout cas, dans les villes dont le maire est socialiste actuellement, moi j'ai… – Ni à Rennes, ni à Nantes. – J'ai totalement confiance dans la capacité de Martine Aubry, d'Anne Hidalgo, de Nathalie Aperet, de Johanna Roland et de bien d'autres ou de ceux qui sont en capacité de conquête. Je pense à Mathieu Klein, à Nancy, ou la situation à Bourges, et en Seine-Saint-Denis, je pourrais vous citer d'autres exemples. Emmanuel Constant, Noisy-Brand, Magali Thibault, Arbonis-Souvoix… – Est-ce qu'il vous arrive, Stéphane Troussel, de rêver encore à une gauche plurielle ? – Ah, moi je crois que la gauche, dans une forme totalement rénovée, oui, doit se rassembler. Elle a été capable, à l'Assemblée nationale, de porter un certain nombre de combats communs. La mobilisation contre la privatisation d'ADP, et nous avons bien fait de mener cette campagne pour l'organisation d'un référendum, parce que je crois qu'au-delà de la situation des marchés financiers et de la crise que nous allons connaître, je crois que cette mobilisation populaire que la gauche rassemblée a organisée, eh bien, a pesé dans la décision du gouvernement. – Alors pour le moment, un mot là-dessus, on s'arrête pas là, justement. Pour le moment, c'est reporter, pour vous ça n'aura pas lieu ? – Oui, mais écoutez, le président de la République ne peut pas tenir les propos qu'il a, par exemple, tenis hier soir sur les limites de l'application stricte des règles du marché, de la nécessité de ne pas appliquer un certain nombre de thèmes, de sujets, de ce qui fait la vie de notre pays aux simples règles du marché, et finalement, dans quelques semaines ou dans quelques mois, de revenir avec ce projet néfaste pour les intérêts nationaux. Bien évidemment qu'il faut l'enterrer. – Un dernier mot sur Saint-Denis, peut-être ? – Oui, parce que la gauche est quand même très divisée. Est-ce que Saint-Denis n'est pas l'emblème de cette division ? – Oui, mais vous savez, moi, j'ai eu une règle simple par rapport aux élections municipales dans mon département. D'abord, le rassemblement autour, notamment, des maires, quand ils ont fait un bon travail, et que nous étions ensemble dans les majorités sortantes. Ensuite, le rassemblement absolument indispensable autour de celui qui était le mieux placé, quand il y a un risque de droite ou quand il faut reprendre la ville à la droite. Il s'avère qu'à Saint-Denis, la gauche est ultra majoritaire, et qu'il y avait un débat dans la majorité sortante entre nos collègues communistes et insoumis, d'abord entre eux. Et donc, je crois qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait de la cohérence, et qu'il y ait un choix proposé aux habitants, et en particulier aux électeurs de gauche, qui ont besoin d'une forme de renouvellement. Et donc, Mathieu Annotin, qui a rassemblé très largement à gauche, je crois, est en situation d'incarner ce nécessaire renouvellement et de nouvelles dynamiques pour Saint-Denis. – Et merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci Stéphane Troussel d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice. – Merci. – Lundi, à votre place, deux invités, émission spéciale résultat du premier tour, Jean-François Copé pour Les Républicains et Mounir Majoubi pour La République En Marche. Et on passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présente le Club des Territoires. – Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les indéradios. Nous parlerons dans ce club de la fin de la campagne des municipales dont Emmanuel Macron a annoncé le maintien hier. Le premier tour aura donc lieu dimanche. Et justement, puisqu'on parle de ce discours d'Emmanuel Macron, on va commencer par y revenir. Un discours de plus de 20 minutes, un discours emprunt de gravité sur la crise du coronavirus. On regarde les meilleurs moments avec Jonathan Dupriès. – Les Français vont devoir consentir à davantage de sacrifices. Voilà la tonalité de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. 26 minutes consacrées à la crise du Covid-19 au cours desquelles le chef de l'État a annoncé une batterie de mesures pour contenir l'avancée du virus. Mesures immédiates d'ampleur, la fermeture des écoles et des universités dès lundi. – Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. – Emmanuel Macron en a aussi appelé à la responsabilité de chacun pour faire face à la plus grave crise sanitaire du siècle, selon ses mots. Limiter ses déplacements tant que possible et protéger les personnes âgées de plus de 70 ans, jugées plus vulnérables. Le président a aussi annoncé des mesures exceptionnelles à destination des entreprises durement touchées, notamment sur le chômage partiel. – L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. – Le chef de l'État a aussi confirmé la tenue des élections municipales, coupant court aux rumeurs d'un possible report du scrutin. – J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Des consignes renforcées seront données dès demain, afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. – À l'heure où le dernier bilan officiel donne près de 3000 cas confirmés au Covid-19 et 61 morts dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a exhorté les Français à faire bloc devant l'ampleur de la crise. – Et on va débuter ce club du vendredi avec César Armand, Arnaud Benedetti, Jean-Baptiste Fauré. – Bonjour Arnaud. – Heureux, bonjour à tous les trois. Et re-bonjour Quentin. – Bonjour Arnaud. – On a entendu ce discours d'Emmanuel Macron hier soir, Arnaud. Est-ce que la journée d'hier marque un tournant dans la gestion de la crise ? – Oui, c'est un tournant, parce qu'il y a un indéniable relèvement des mesures et des dispositions sanitaires. – Ceci dit, la journée avait tellement été folle en termes de rumeurs, de buzz, qu'on n'a finalement pas eu le spectaculaire politique auquel on s'attendait. Parce que la question essentielle que la plupart des observateurs, des commentateurs et des acteurs politiques, la question essentielle qu'ils se posaient, c'était de savoir s'il y aurait éventuellement un report ou non des élections municipales. Manifestement, la décision a été de les maintenir. Ce qui est, je pense, nouveau vraisemblablement quand même dans la gestion de la crise, c'est que finalement, le discours initial, qui était celui de l'exécutif au tout début de cette épidémie, qui était un discours volontairement rassurant, voire qui parfois même pouvait donner le sentiment qu'on banalisait d'une certaine manière l'épidémie, est aujourd'hui un discours qui s'est considérablement infléchi. Il est naturel finalement que l'exécutif soit aujourd'hui, disons, d'une certaine manière, bousculé par les incertitudes scientifiques aussi et adapte sa stratégie finalement à la situation épidémique. Jean-Baptiste ? Oui, Emmanuel Macron a quand même utilisé des mots extrêmement forts. Hier, il a dit que c'était l'épidémie la plus grave depuis... Enfin, pas l'épidémie, la crise sanitaire. Ce n'est pas exactement la même chose peut-être, heureusement, on l'espère. C'était la crise sanitaire la plus grave depuis un siècle. Il a dit qu'on était seulement au début de l'épidémie, qu'il fallait éviter de prendre les transports, que les personnes âgées devaient être confinées chez elles, qu'il fallait fermer les écoles. Donc tous les téléspectateurs devant leur écran ont quand même été un peu en état de sidération hier. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on n'avait pas affaire à une petite grippe, mais quand même à une pneumonie virale qui peut entraîner quand même des dégâts très graves dans le pays. Il a aussi tenté de rassurer les acteurs économiques qui s'inquiètent aussi des répercussions qui existent déjà, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration, enfin tous ces services de proximité, l'événementiel. Hier, le président du MEDEF est allé à Gisor dans l'heure au chevet de ses entreprises, demander des demandes fortes, a déjà préparé l'après, faire un plan de relance. Le président de la République hier a annoncé notamment le déplafonnement de l'activité partielle, du chômage partiel. Après, on verra aussi des mesures qui sont prises à l'issue de cette crise. Et on va revenir sur une des phrases d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, à la fin de son discours, a dit qu'il ferait, dans les semaines qui viennent, des propositions de rupture. On va l'écouter. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore, que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps, aujourd'hui, est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Arnaud, comment vous l'avez entendu, cette phrase ? Est-ce que ça annonce un tourment social chez Emmanuel Macron ? En tout cas, c'est ce qui a vraisemblablement de plus important, peut-être, sur le plan politique, dans son discours. On a eu le sentiment d'avoir un président qui infléchissait considérablement son logiciel politique et qui se faisait presque keynésien et souverainiste. Le problème fondamental, quand même, c'est que la question du plan de relance se heurte à la question de la stratégie budgétaire, fondamentalement. Et on voit bien qu'il y a là une équation qui est extrêmement difficile à résoudre pour l'exécutif. Parce que, qu'est-ce qu'il nous a dit, finalement ? Il nous a dit, oui, qu'il y aurait un plan de relance, que le gouvernement serait chargé de lui faire des propositions, que les partenaires européens devraient se mettre d'accord sur un plan de relance. Le problème, aujourd'hui, fondamental, c'est que la situation budgétaire du pays ne permet pas forcément un plan de relance à la hauteur des besoins, qui sont ceux des acteurs économiques. Et la deuxième question, c'est de savoir si nos partenaires européens sont également sur la même ligne que le président de la République. Ce n'est pas la première fois que le président de la République essaye d'être moteur en Europe depuis deux ans et demi. Malheureusement, jusqu'à présent, force est de constater que la voix de la France n'a pas été réellement entendue dans le concert européen. En clair, Emmanuel Macron va essayer de convaincre les partenaires européens de s'affranchir de la règle des 3% ? Oui, mais il avait déjà dit, souvenez-vous, il y a quelque temps, dans une interview à The Economist, le problème, aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou non, les instances bruxelloises restent profondément attachées à ce dogme des 3% hérités du traité de Maastricht. Il n'est pas le premier, en effet, à dire qu'il s'agit là d'un véritable carcan qui empêche un certain nombre de marge de manœuvre. Faut-il encore rappeler que l'Allemagne reste, et qui est quand même notre partenaire essentiel dans le concert européen, reste profondément, aujourd'hui, attachée à ce dogme des 3%. Mais juste un mot, il faut s'attendre à un changement de pied sur le plan national. Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, dit attention à la dette, attention au déficit. Ça va être fini, ce discours ? La difficulté pour lui, c'est que, vis-à-vis d'une partie de son cœur électoral, cette image de sérieux budgétaire qu'il a promue durant la campagne présidentielle, était absolument essentielle pour fonder sa crédibilité. Peut-il aujourd'hui s'en détacher, sans qu'il y ait des dégâts politiques au cœur même de son électorat ? Ça, c'est une autre question. Jean-Baptiste. Oui, on a admiré quand même hier toute la plasticité d'Emmanuel Macron. On avait parfois l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Il s'est assis sur cette règle d'or budgétaire européenne. Il a dit à plusieurs reprises, quoi qu'il en coûte, c'est quand même une expression assez forte. Mais sans doute, la situation l'exige. On a quand même des bourses qui plongent. On a une activité économique qui va être au ralenti. Quand toutes les écoles de France et de Navarre sont fermées, il est évident que les entreprises ne peuvent pas fonctionner normalement. Avec 12 millions d'élèves à la maison, ça va quand même être assez difficile. César, vas-tu ? Oui, et le patronat pousse aussi en ce sens. Hier, Geoffroy Roux-de-Bézieux annonçait qu'il avait entamé des discussions avec ses homologues allemands, espagnols et italiens. Certains même de ses représentants de branches professionnelles poussent justement à abandonner cette règle, du moins temporairement, et laisser filer les déficits. Après, l'Europe aujourd'hui n'arrive pas à aider l'Italie et c'est la Chine qui vient à la rescousse. C'est quand même... L'Europe pourrait revenir à ses bases humanistes, comme je l'entendais hier. Allez, on va voir les autres points du discours d'Emmanuel Macron, vu par les tweets de Quentin. Quentin, vous qui scrutez Twitter, on va voir les autres points du discours avec vous. Le président de la République qui a commencé son allocution en saluant l'héroïsme des personnels soignants. Voilà, et je ne vous cache pas que certains sénateurs, notamment à gauche, se sont un peu étranglés en entendant cette déclaration d'amour aux personnels soignants. Notamment, Marshall Bourquin, alors il siège à la gauche du groupe socialiste au Sénat, mais il a dit que cette déclaration d'amour aux personnels soignants est surréaliste quand on sait que ceux-ci sont en grève depuis des mois pour leurs conditions de travail et leur rémunération, le en même temps du macronisme. D'autres sénateurs, toujours sur les bancs de la gauche, ont plutôt salué les mesures annoncées par le chef de l'État. A l'image de Bernard Jomier, alors c'est intéressant, Bernard Jomier, lui, il est médecin de profession, donc il a pu aussi avoir un discours en tant que médecin. Il a dit que les mesures annoncées par le chef de l'État contre le Covid-19 sont cohérentes. Il a dit plus loin, elles devront être précisées pour leur dimension financière, en particulier pour les hôpitaux. Et d'ailleurs, c'était une des propositions des parlementaires de gauche. Le matin même, avec la réunion avec le Premier ministre, on les avait rencontrées, on était sur place, et eux, ils parlaient d'un collectif budgétaire pour corriger la loi de finances, notamment pour avoir davantage de mesures financières pour les hôpitaux. Et on a vu Olivier Faure revenir sur cet aspect-là avec un discours, on va dire, constructif. Il a dit, face à la crise du Covid-19, la seule solitude possible, c'est celle de la responsabilité collective. Personne ne doit manquer. Et le discours politique d'Emmanuel Macron sur la mondialisation a également fait réagir. Voilà, on vient d'en parler sur ce plateau. Il a parlé de cette alimentation, notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner tous ces éléments, ces biens et ces services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Eh bien, ça a fait réagir là encore. À droite comme à gauche, on va commencer par Alain Huppert, qui est un sénateur libéral de droite, mais qui a parlé de relocaliser notre économie pour ne plus être à la merci des pays low cost. Et il a dit, et si c'était là que va se jouer la prochaine élection présidentielle, à l'autre côté de l'hémicycle, Essay Benbassa, qui siège dans le groupe communiste, c'est une sénatrice écologiste. Elle a dit, à l'entendre, on dirait que Macron vire à gauche. Le voici d'un coup anti-libéral. Les services publics, le social, la santé doivent échapper aux lois du marché. Bonne nouvelle. Et on voulait aussi mentionner cette série de tweets de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, qui a même commencé par une anaphore. Il aura fallu une crise mondiale pour que le président de la République comprenne que le modèle d'un monde est mort. Il aura fallu une crise mondiale. Il aura fallu une crise mondiale. Et de conclure en disant, un monde est mort. Celui qui croyait qu'on pouvait détruire tous les habitats naturels sans conséquence. Celui qui croyait que le marché pouvait remplacer l'hôpital public. On le voit, cette phrase, elle a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup, Quentin. Et l'autre annonce attendue du chef de l'État, c'était de savoir si les municipales auraient bien lieu dimanche. C'est le cas. Le président de la République qui maintient le scrutin, est-ce qu'il avait d'autres choix, Ernaud Benedetti ? C'était très compliqué sur un plan juridique que de reporter les élections. C'était faisable, mais c'était techniquement compliqué. Manifestement, en tout cas, on y a pensé. Même si l'Élysée, apparemment, ce matin, dément un certain nombre d'informations, il semblerait qu'on y ait pensé. Que la résistance du président du Sénat a été un élément vraisemblablement décisif dans le maintien de l'élection de ce scrutin. Et que le Conseil constitutionnel, par la voix de Laurent Fabius, ait fait savoir qu'il y avait malgré tout un risque sur le plan juridique si ces élections étaient reportées. Donc, quelque part, c'est rassurant, je dirais, sur le fonctionnement de nos institutions. C'est que, in fine, malgré tout, l'équilibre des pouvoirs, ça peut fonctionner et ça peut être utile. Et il faut rajouter aussi qu'une majorité de Français semblent tout à fait favorables au maintien de ce scrutin. Ce qui est plutôt rassurant sur la résilience, finalement, de l'opinion publique. Oui, mais Emmanuel Macron y a sans doute pensé, pour des raisons de cohérence. Comment ouvrir les écoles le dimanche et les bureaux de vote et les fermer le lundi ? Comment appeler les personnes âgées à être confinées chez elles et à aller voter dimanche ? Enfin, ces questions-là sont encore aujourd'hui en suspens. L'élection aura lieu... Enfin, le premier tour aura lieu dimanche, mais oui, du dimanche d'après, enfin, du deuxième tour. Si l'épidémie va galopante la semaine prochaine, c'est une question, quand même, qui reste entière. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron se heurte, quand même, à un frein juridique assez énorme. D'après les spécialistes, il faut utiliser l'article 16. C'est-à-dire appuyer sur le bouton nucléaire. L'article 16, c'est les pouvoirs exceptionnels. C'est une dictature à la romaine. Donc, le risque politique pour Emmanuel Macron est quand même énorme de se voir accusé par ses adversaires de coup d'État, pour parler clair. Oui, enfin, l'hypothèse de l'article 16 semblait totalement surréaliste. Il faut-il rappeler qu'il a été utilisé une seule fois, c'est-à-dire en 1961, par le général Legault, au moment du putsch des généraux, et qui n'a même pas été utilisé en 1968. Donc, en effet, je rejoins ce que vous dites, c'est que l'utilisation de l'article 16, c'était, en fait, finalement, l'activation d'une bombe atomique pour écraser un papillon. Un dernier mot là-dessus, César ? Oui, ils ont tout dit. Voilà, ça c'est un beau mot. Puisque ce scrutin est maintenu, on va en parler, on va parler des enjeux des municipales, puisque nous sommes maintenant à 48 heures du premier tour. Avant d'en parler avec vous, regardez ce sujet de Samia Deschers. Au dernier municipal, La République en marche n'existait pas encore. En 4 ans, le parti a conquis l'Elysée, l'Assemblée nationale à une vitesse record, mais créé un maillage territorial est beaucoup plus long. S'ils espèrent créer la surprise à Strasbourg, les marcheurs s'attendent globalement à des faibles scores dimanche. Leur objectif est moins de gagner des villes que des élus. Le parti vise les 10 000 conseillers municipaux. C'est simplement à l'aune de renforcement de la majorité et d'avoir des élus locaux que nous considérons, nous, jeune parti La République en marche, avoir réussi ces élections municipales. D'autres peuvent en revanche compter sur la prime au sortant. Après la vague bleue de 2014, la droite entend bien préserver ses conquêtes et rêve même de quelques prises à Lyon ou Paris. Confiant, les républicains entendent bien clore la série de débâcles électorales qui s'enchaînent depuis 3 ans. La gauche aussi peut s'appuyer sur un solide ancrage communal. Déjà aux manettes dans une dizaine de villes de plus de 100 000 habitants, les socialistes espèrent un rebond au municipal en s'imposant par exemple à Nancy et misent sur l'impopularité des dernières réformes gouvernementales. A toutes celles et ceux qui aujourd'hui manifestent leur colère, leur impatience et aussi leur enthousiasme, il y a en mars un bulletin pour le dire. Si les socialistes ont de bonnes chances de faire un score honorable, la surprise à gauche pourrait surtout venir des écologistes portés par la montée de l'enjeu environnemental. Aujourd'hui, très peu implanté dans les communes, EELV est en position de remporter plusieurs grandes villes comme Besançon ou Rouen. C'est la première fois que nous avons autant de candidates et de candidats. Et pour avoir pas mal bourlingué pendant cette campagne municipale, je me rends compte qu'il y a une énergie, une dynamique que franchement, je n'avais jamais perçue. Une possible vague verte donc et peu de bleu marine à l'horizon. Comme en 2014, le Rassemblement National ne mise pas sur un raz-de-marée, mais sur la prise de quelques villes symboliques comme Denain dans le nord ou encore Perpignan dans le sud. Voilà pour ce sujet de Samia qui rappelle les enjeux partis par partis. Peut-être un mot sur La République En Marche avec vous Arnaud. Est-ce que l'enjeu finalement pour la majorité, c'est que le national ne prenne pas le pas sur le local et qu'il n'y ait pas un vote sanction ? L'enjeu, c'est de limiter la casse quand même. De toute façon, c'est une vérité qui est pour tous les partis qui sont majoritaires lors d'élections intermédiaires comme les élections municipales. De ce point de vue-là, La République En Marche est confrontée à une situation que d'autres formations politiques ont connues par le passé. A la différence près, c'est qu'il faut que La République En Marche puisse s'implanter territorialement. Alors elle dispose bien évidemment, parce que lors de l'élection présidentielle de 2017, un certain nombre de notables ont parfois rejoint Emmanuel Macron. elle dispose d'un certain nombre de places fortes. Mais il faudra mesurer par exemple le résultat de La République En Marche à Lyon, qui sera scruté de très près, parce que s'il y a un échec, bien évidemment, de La République En Marche à Lyon, il sera considéré comme quand même un symbole sur le plan national. On scrutera bien évidemment de près le résultat de Paris. Donc quand même, l'enjeu est important pour La République En Marche, d'autant plus qu'après, il y a les départementales et les régionales. Donc un échec aux municipales ne facilitera pas, bien évidemment, la préparation des élections régionales qui, elles, seront à un an des élections présidentielles. Pour les Républicains et le Parti Socialiste, c'est plutôt une condition de survie, ces élections municipales, garder leurs élus locaux pour mieux se reconstruire ? Oui, bien sûr, le contexte leur est plutôt favorable, d'après ce qu'on sait des sondages à ce stade. C'est-à-dire que la plupart des maires LR et PS devraient être reconduits. Est-ce que c'est une hirondelle qui annonce le printemps ? Je ne suis pas totalement certain, dans le sens où les maires vont être souvent mal élus. C'est-à-dire qu'on s'attend quand même à une participation extrêmement faible, peut-être au-delà de 50% d'abstention. Avec le contexte aussi anxiogène, on peut quand même imaginer des scores d'abstention très très faibles. Et donc, ces élections vont être compliquées parce qu'il va y avoir beaucoup de listes avec des alliances à géométrie variable. Donc, les électeurs ne sauront pas exactement comment se positionner. Les maires seront peut-être élus avec 30% au second tour, avec des triangulaires. Donc, ça n'augure pas forcément d'un avenir radieux, en fait, pour le PS et LR. On va avoir des élections très très locales. Et finalement, la République En Marche va peut-être réussir à enjamber ce scrutin-là et à se porter mieux dans un an, à la veille des présidentielles. – Et un mot rapidement, César, sur ce qu'on va regarder dimanche, les écologistes. – Oui, les écologistes, aujourd'hui, ils ont la grande ville de Grenoble. Ils espèrent en conquérir plein d'autres. Ils rêvent de la mairie de Paris. Mais bon, on a cru comprendre lors du débat l'autre jour sur France 3 et de France qu'ils étaient déjà en train de négocier. Après, voilà, les écologistes, quand le bilan est positif, c'est le leur. Quand le bilan est mauvais, c'est celui du maire sortant. Donc, on va voir ce que ça va donner. – Et on suivra tout ça dimanche soir. On va faire un petit tour de France des dernières heures de cette campagne. On va aller à Nantes avec nos partenaires des Indes et Radio. Bonjour, Dolorès Charles. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. journaliste pour la radio régionale Hit West. Un mot, d'abord, avant de parler de la campagne à Nantes, des candidats des enjeux. Sur ce discours d'Emmanuel Macron hier, on imagine que ça a eu des conséquences sur la campagne à Nantes. – Oui, effectivement, notamment à Nantes, avec la maire sortante, Johanna Rolland, PS, qui a suspendu sa campagne depuis hier soir pour se concentrer, dit-elle, sur son rôle de maire. Et puis, des actions terrain aussi suspendues pour les autres candidates de la ville de Nantes, notamment l'écologiste Lernos, Julie Lernos. – Voilà, donc, les conséquences du coronavirus sur cette campagne. On va parler maintenant de la campagne à Nantes, où, vous le disiez, Johanna Rolland, maire socialiste, eh bien, elle brigue un second mandat. – Oui, elle a été élue à 34 ans seulement dans la lignée de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault en 2014, avec un score plutôt confortable au second tour, 56%, écartant de fait sa rivale, Laurence Garnier, des Républicains. Et les deux femmes se retrouvent, d'ailleurs, dans cette élection aujourd'hui, en 2020. Alors, vous le disiez, Johanna Rolland, l'ex-adjointe à Jean-Marc Ayrault, brigue un second mandat, et ce sera plus compliqué cette année, car elle a un bilan à défendre et quelques échecs à oublier. – Quels sont ces échecs, Dolores ? – Le principal pour les Nantais, c'est le projet Yellow Park, un projet qui comprenait un nouveau stade, construit à côté de l'actuel, la Beaujoire, et puis il y a aussi ce sentiment d'insécurité très prégnant à Nantes, le sentiment d'insécurité qui a grandi en 6 ans, avec des tirs réguliers dans les quartiers, avec des blessures, des morts par balle, même ici, à Nantes. Et ça, sur cette question-là, ça rivale quand même des Républicains, lance-garnier, à une petite longueur d'avance. – Et est-ce que Johanna Rolland a des chances de garder son siège ? – Oui, elle a des chances, vos experts le disaient tout à l'heure, c'est la maire sortante, c'est la maire PS, par contre, quand même, ce sera plus compliqué, parce que la candidate des Républicains, elle est en campagne depuis 2014, alors autant dire qu'elle est prête, elle connaît les sujets, elle semble cette année convaincue qu'elle peut apporter un nouveau souffle, à l'image d'une rachida dati, face à un idéalgo. Alors dernièrement, Laurence Garnier a reçu le soutien d'Alain Avello, des Patriotes, c'est le mouvement de Florian Philippot, mais la vice-présidente à la région a précisé qu'elle ne souhaitait aucune connivence avec les extrêmes. Alors elle n'est pas la seule à affronter la socialiste, Johanna Rolland, dans cette élection, puisque nous, à Nantes, on a six femmes qui briguent ce poste. – Vous le disiez, six femmes, six candidates, ce qui est rare pour ne pas dire unique en France, c'est un combat de femmes. – C'est possible, oui. Un combat de femmes, oui, avec quand même trois hommes, mais qui sont à la tête de liste plus discrète, Rewan Chagmi pour le NPA, Hugo Saunier pour le parti UPR de Asselineau, et Nicolas Basi pour Lutte Ouvrière. Alors Emmanuel Macron, le président, sera représenté par la députée Valérie Opelte, élue dans la vague La République en marche en 2017. Alors elle s'est lancée un peu tard dans la bataille, elle se montre un peu en retrait lors des débats qu'on a pu voir à la télé, ici ou là, et elle préfère, dit-elle, l'action au beau discours, disait-elle, dans Ouest de France encore cette semaine. Alors prête à diriger aussi la sixième ville de France, on a la Benjamine, Margot Metcourt, la jeune femme de 28 ans, la tête d'un collectif citoyen associatif qui s'appelle Nantes en commun et qui est soutenu par la France insoumise. Toujours à la gauche de Johanna Roland, il y a aussi sa conseillère municipale, écologiste, Julie Lernose, qui a la fibre verte depuis l'enfance. Mais attention, la maire sortante a quand même dégainé un allié de poids dans le département, c'est Renan Dantèque, le sénateur écologiste. Et donc à voir si au premier tour, les citoyens confieront leur bulletin à la candidate écologiste ou à la maire sortante qui a su, elle aussi, verdir son programme, comme beaucoup. Et puis de ce score, des verts dépendra effectivement une éventuelle alliance au second tour. Et ça, on le verra après dimanche, évidemment. Et enfin, ici à Nantes, on a Eleonore Revelle qui représente le parti de Marine Le Pen, un parti qui, globalement, dans l'Ouest, a quand même beaucoup de mal à rassembler. Alors voilà pour les enjeux. Beaucoup de femmes, 3 hommes et It West vous proposera une soirée électorale dimanche soir pour en savoir évidemment beaucoup plus sur ces résultats locaux. Et on suivra tout ça. Merci beaucoup. Merci Dolorès d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Un mot sur Nantes, César, avec vous ? Oui, merci Auriane et désolé d'être un homme avec 4 autres pour parler. C'est pas comme à Nantes, je suis un petit peu en minorité. Oui, nous, dans l'hebdo de cette semaine à la tribune, on a fait une enquête sur les villes de 100 000 habitants. les perdantes et les gagnantes en termes d'attractivité et de démographie. Et on a remarqué que Nantes était la ville la plus attractive puisqu'elle a gagné 5,68 % d'habitants entre 2013 et 2017. Ce qui est quand même pas mal. Et c'est la place aujourd'hui parmi la ville la plus attractive. Et notamment, pour y répondre, la commune s'est engagée à construire 6 000 logements en plus chaque année. Ce qui est quand même pas mal. après, il va falloir relever le défi et toujours résoudre les problèmes dont elle parlait, à savoir l'équilibre entre la sécurité et la propreté qui reviennent partout. Jean-Baptiste. Oui, César le disait, c'est une ville très attractive. C'est-à-dire que Nantes est en train de devenir une sorte de petit Paris avec quand même un revers de la médaille, c'est-à-dire des prix de l'immobilier qui explosent. On appelle un certain nombre de Nantais les Nantisiens parce qu'ils viennent de Paris et il y a un afflux de cadres terribles qui fait exploser ces prix-là. C'est l'enjeu numéro un dans une ville comme Nantes, le logement. On voit ça aussi à Bordeaux, donc dans les métropoles. Dans la métropole, on verra si les maires sortants sont aujourd'hui plébiscitées pour leur politique. On a des maires socialistes mais finalement qui ont un électorat de bourgeoisie, de centre-groupe. Allez, on va terminer ce Tour de France. On va aller à Troyes retrouver Thomas Pasquier. Bonjour Thomas, journaliste à Canal 32. Troyes, c'est la ville de François Baroin. Il est maire depuis 1995 et il est candidat à sa succession. Est-ce qu'il part favori ? Oui, bonjour à tous. Il part favori. Effectivement, il semble avoir une bonne marge sur les autres candidats puisque, hormis lors de sa première élection en 1995, il a en effet à chaque fois été élu au premier tour et ce devrait être de nouveau le cas ce dimanche si l'on en croit un sondage IFOP fiducial qui est paru la semaine passée dans les colonnes du journal local L'Est éclair. François Baroin l'emporterait dimanche avec 65% des voix. Loin derrière à Troyes, le rassemblement national par le jeune Jordan Guitton obtiendrait 18% des suffrages. La gauche citoyenne à Troyes limiterait la casse par rapport à 2014 avec la candidature d'Anna Zajac à 13%. En revanche à Troyes, le scrutin s'annonce compliqué pour La République en marche puisque pour sa première campagne, Loetitia dotée Carroja n'obtiendrait que 5% des suffrages et enfin lutte ouvrière avec Lionel Payère à Troyes serait à 1%. Bref, l'affaire devrait donc être bouclée dès dimanche soir à Troyes au terme d'une campagne express pour François Baroin qui a été déclaré officiellement candidat à sa succession il y a tout juste un mois. Et sur quel thème se fait la campagne à Nantes ? À Troyes. À Troyes. À Troyes, à Troyes la campagne. La campagne troyenne pour François Baroin s'axe autour de la poursuite et de la fin de la requalification urbaine qu'il a entamée il y a quelques années et il reste quelques quartiers à revoir autour du centre-ville troyen. Le centre-ville, justement, c'est un des thèmes récurrents de la campagne troyenne un centre-ville que la FNAC va quitter dans les prochaines semaines et pour le redynamiser François Baroin entend s'appuyer sur les commerçants locaux des commerçants qui sont d'ailleurs plusieurs à être présents sur sa liste. Autre thème la mobilité principalement portée par la République en marche qui roule à fond pour le développement du vélo à Troyes et qui veut aussi mettre sur les rails un tramway un tramway qui selon la candidate la République en marche permettrait en reliant différentes villes de l'agglo-troyenne d'être utile notamment aux étudiants qui sont plus de 11 000 à Troyes. Autre sujet la sécurité la démocratie participative et puis de son côté la gauche citoyenne pointe des défauts dans la politique sociale de François Baroin et plaide pour enfin une mise en place à Troyes d'une tarification sociale dans les cantines ou dans les services publics. Et pour terminer dans quelle ambiance se fait la campagne ? On a été plutôt calme à Troyes on peut le dire à part cette semaine pour la République en marche une dernière semaine avant le premier tour perturbée puisque le local de campagne de la candidate Loetitia dotée Carouja a été vandalisé en milieu de semaine par des syndicats en marche d'un rassemblement contre la réforme des retraites. La candidate qui s'est dite désemparée après ces dégradations et a rappelé surtout qu'elle était disponible pour discuter avec tout le monde sur tous les sujets. Et puis de son côté François Baroin a lui bouclé hier soir sa dernière de ses cinq réunions publiques. Alors des réunions où parfois certaines personnes étaient finalement plus intéressées par les éventuelles ambitions présidentielles du maire de Troyes que par la campagne des municipales. Alors justement à cette question sur ce destin présidentiel que certains lui prédisent et bien François Baroin rappelle que Troyes est l'honneur de sa vie et qu'il a déjà refusé plusieurs postes de ministre lorsqu'on lui demandait de démissionner de la mairie. Il assure donc qu'il ira au bout de son engagement local au bout de son cinquième mandat s'il est élu dimanche même si bien sûr la rentrée politique à l'automne prochain pourrait en décider autrement. Merci beaucoup. Merci Thomas pour ce point très complet sur la campagne à Troyes qu'on suivra bien sûr avec intérêt et on le voit François Baroin qui part largement favori. Un petit mot rapidement ? Oui on a surtout vu François Baroin à Paris soutenir les candidats de Rachida Dati. Allez on va terminer par ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui avec Quentin. Quentin on commence avec le midi libre ? Voilà et avec ce traitement de choc à la une du midi libre Emmanuel Macron qui épargne les municipales et qui ferme les écoles peut-on lire à l'intérieur du journal et un journal qui raconte également comment les élections ont été menacées jusqu'à la dernière minute. Et à la une de la Nouvelle République ? Eh bien la photo du président à son bureau on revient notamment sur les écoles fermées et sur les services de garde organisés région par région nous dit la Nouvelle République pour permettre aux personnes indispensables à la gestion de la crise d'aller travailler. Le courrier Picard qui a le même titre ? Exactement école fermée élection maintenue c'est exactement mot pour mot le même titre que la Nouvelle République mais avec un choix de photos différents puisqu'on a vu souvent la photo de l'allocution directement sur la télévision ça revient sur beaucoup des unes de la presse quotidienne régionale aujourd'hui. Et on termine avec la Nouvelle République des Pyrénées qui a fait une contre-programmation pour faire un titre sur les élections municipales et sur ce contexte de tension effectivement c'est à lire à la une de la Nouvelle République des Pyrénées. Et merci beaucoup Quentin on va regarder vos unes la une de la tribune César coronavirus bien sûr l'autre urgence c'est d'aider l'économie à surmonter le choc. Et oui parce qu'il faut préparer la presse parce qu'aujourd'hui c'est dramatique c'est une catastrophe comme le disent certains entrepreneurs. Et on va regarder le cahier territoire de la tribune cette semaine dynamique démographique les villes les plus attractives et celles en perte de vitesse. Oui c'est une compilation statistique qu'on a fait nous-mêmes et qu'on a essayé de présenter avec nos 12 collègues en région. La revue politique et parlementaire Arnaud c'est territoire sous tension on va regarder rapidement la une de la gazette des communes c'est Cynthia Fleury qui est en une cette semaine mais un mot sur votre papier sur le communisme municipal Jean-Baptiste ? Oui on consacre un article au communisme municipal qui fait de la résistance dans cette campagne. La particularité des maires communistes c'est d'afficher leurs couleurs contrairement à leurs concurrents ils ne cachent pas leur étiquette ils prendissent fièrement le drapeau rouge du PCF. sur la gazette.fr un mot rapidement Quentin sur cette jonquille qu'on porte ? Exactement cette opération une jonquille pour Curie vous l'avez vu sur nos vêtements depuis mardi pour faire un don vous pouvez envoyer espoir au 92 002 ou aller sur le site jonquille.curie.fr la réaction de Public Sénat soutient effectivement l'Institut Curie Et voilà et c'est important on se donne rendez-vous lundi matin à 7h30 pour une émission spéciale sur les résultats du premier tour et puis rendez-vous dimanche à 19h30 pour la soirée spéciale des chaînes parlementaires Bonne journée à tous sur Public Sénat La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires La mutuelle nationale territoriale la mutuelle des agents des services publics locaux vous a présenté le Club des Territoires NJ acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions vous a présenté le Club des Territoires